Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, je suis ravie de vous accueillir pour partager avec vous l'énergie de ce vendredi 16 ouvriers. Merci de votre fidélité pour tous vos messages, vos likes, vos partages et vos abonnements. Voilà, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et nous allons tout de suite débarrer ce tirage avec les 22 arcanes majeures du tarot. Allez, pour ce vendredi 16, quel va être le message pour nos amis ? Allez, petit message pour nos amis, nous aurons, et bien écoutez, nous avons deux messages pour vous et puis, alors attendez, c'est pas rien, nous avons tout d'abord le soleil, donc l'éclaircie, les nouvelles, l'épanouissement, une nouvelle énergie pour vous qui vous redonne la force et le courage, et bien, et de maîtriser un petit peu vos émotions. En tout cas, cette force, elle est là pour vous parler, de reprendre votre force et votre courage pour aller de l'avant. Ce soleil, ça nous parle de réussite, réussite professionnelle, réussite sentimentale, donc on est plutôt dans des belles énergies de soleil, de réussite, c'est une carte de réussite, c'est une carte aussi d'amour. Ça peut nous parler aussi de naissance dans la famille. Donc ici, la signification générale, c'est une bonne âme lumineuse qui va vous réjouir, c'est une période où vous allez, où tout vous réussit, où vous allez réussir en tout cas, et surtout, vous allez bien vous sentir parce qu'on vous dit que vous allez passer cette période où vous allez vous sentir bien, parce que si tout va bien, il n'y a plus rien à craindre, voilà, on va plutôt, c'est une carte brillante de réussite d'ailleurs, parce qu'elle vous dit que vous êtes, c'est bon, vous êtes arrivés, vous êtes arrivés bientôt. Donc pour moi, si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes en recherche de tout ce que vous voulez, si vous aviez une baisse de vitalité au niveau de la santé, le soleil va parler de vitalité, de bien-être, voilà, ça peut représenter aussi le sein des soucis, ce soleil. Donc on a cette éclaircie, on a, c'est une âme positive, tout simplement, donc je n'ai pas à dire plus. Cette force, c'est ce soleil qui arrive dans votre vie, qui vous redonne l'énergie d'aller de l'avant. Donc la force, c'est que, voilà, ça va vous donner la force d'aller de l'avant, de mettre à bien vos projets, d'être bien, de maîtriser certaines situations, mais avec une énergie nouvelle, voilà, peut-être une nouvelle énergie aussi qui se met en place pour vous, qui pourrait d'ailleurs vous donner aussi d'autres désirs, d'autres envies. Et bien cette force, c'est aussi la force, c'est une belle âme aussi, c'est une âme aussi de réussir, de réussite. Cette force, elle est là pour vous donner toute l'énergie, le courage, la confiance en vous. C'est une âme aussi qui vous pousse ici avec cette nouvelle énergie d'aller de l'avant. Voilà, c'est un peu, s'il y avait cette belle énergie où vous aviez envie de baisser les bras, par exemple, et bien ici, là, il y a de nouveau cette énergie qui va vous pousser à aller de l'avant. Dans vos projets, dans votre vie personnelle, dans différents domaines, évidemment, vous verrez comment ça vous parle. Allez, on va aller chercher quelques messages avec le charo. Alors, je vais mettre ça de chaque côté et on va aller chercher des petites lames au milieu. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Nous avons le 10 de l'hiver. Donc, il y a la fin ici. Il y a la fin de quelque chose, le 10 d'hiver nous parle de fin. Donc, vous verrez de quelle fin vous allez mettre fin. Alors, peut-être qu'il y a un changement de carrière, peut-être que c'est la fin d'une relation. Ça peut être aussi la fin de la tristesse. Parce que la fin et ce soulagement par rapport aux déceptions que vous avez pu rencontrer. Ça va faire en sorte, on va faire en sorte ici, dans ces énergies, tout simplement, que vous allez écarter vos craintes. Vous allez de nouveau vous faire confiance. Confiance en l'avenir. Il y a quelque chose de plus brillant qui vous attend. J'ai du mal à parler ce soir. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Alors, ici, c'est la fin des doutes. C'est la fin du stress. C'est la fin d'inquiétude. C'est la fin, peut-être, d'une carrière, d'un projet ou d'une relation. Il y a quelque chose ici, comme une nouvelle énergie qui vous pousse à aller de l'avant. Donc, cette carte, elle représente les défis, bien sûr. Défi intellectuel, mental. Mais on voit qu'avec cette force et ce soleil, vous allez avoir la capacité de trouver une solution appropriée à ce que vous souhaitez réellement dans votre vie. Donc, il y a des informations qui vont vous être utiles. Il y a cette clarté aussi, peut-être des réponses que vous attendez. Et on voit qu'ici, vous allez, par ces messages, par cette lucidité, cette éclaircie pour vous, vous allez pouvoir aller de l'avant. Voilà. Avec logique, lucidité d'ailleurs. Et puis, ici, nous avons, voilà, vous êtes en train de vous préparer à une accélération des projets. Donc, est-ce qu'il y a une accélération ? Est-ce qu'il y a un progrès dans votre vie ? C'est une situation qui vous oblige à choisir aussi la logique et votre intellect. Hein, mes amis ? Donc, pour ça qu'il y a cette énergie aussi. Il y a l'éclaircissement aussi au niveau de votre mental intellectuellement. Puisque ici, il y a quand même des choses qui s'accélèrent. C'est une situation qui vous oblige peut-être à choisir. Mais c'est votre logique et votre intellect qui va prendre le dessus plutôt que les émotions. Et plutôt votre intellect qui va prendre le dessus sur vos émotions, qui va faciliter également votre prise de décision qui est plutôt rapide. En tout cas, si c'est un changement que vous attendez, ici, il y a une prise rapide, il y a de l'action rapide. C'est la carte de la rapidité ici. Donc, de la résolution, on voit bien que vous restez concentrés. Et puis, il y a ce dynamisme ici. Je vous ai dit, c'est une carte dynamique. On a deux cartes de dynamisme. Ce soleil et cette force qui va vous pousser à aller de l'avant. Pour avancer dans vos projets, pour avancer, bien sûr, prenez vraiment ce qui vous parle. Et puis, bien sûr, ramenez ça à votre situation actuelle. Comme je dis toujours, prenez ce qui résonne en vous. N'oubliez jamais que ça reste général. Alors, on va aller chercher deux autres messages. Nous avons le magicien. Donc, vous voyez, c'est un nouveau. Il y a de la magie dans l'air. Vous pouvez concrétiser tout ce que vous voulez. Parce qu'on voit que cette énergie de soleil, c'est que ici, tout va vous réussir. Alors, vous allez rigoler. Si vous entendez me dire ça, tout va me réussir. Oui, parce que vous rentrez dans une nouvelle énergie. Donc là, peut-être s'il y avait des choses qui étaient bloquées, on vous dit que les choses se débloquent. Donc, pour moi, oui, il y a la fin de quelque chose, pour le début de quelque chose d'autre. Ce magicien, croyez en vous, ayez confiance en vous. Vous allez concrétiser tout pour justement vous permettre de réussir dans différents domaines. Et de ce que vous voulez réussir, évidemment, soit dans des projets ou soit dans d'autres domaines. Donc, nous avons la justice. Donc, il y a peut-être des... Je pense qu'il y a des décisions qui sont juste déjà pour vous. C'est votre propre justice à vous. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rééquilibrer votre vie. Donc, émotionnellement, spirituellement, dans tout domaine, on a un retour à l'équilion. Cette justice peut nous parler d'une décision à prendre aussi. Vous allez faire preuve de lucidité. Vous allez faire preuve, vous allez revoir aussi de façon impartiale. Ici, on peut voir aussi que vous allez... Vous avez essayé de voir tous les aspects à un moment donné où il y a eu un petit peu désaccord, de désordre un petit peu émotionnel ou dans votre vie. Et là, j'ai quelque chose qui se rééquilibre. Alors, cette justice peut être aussi du fait de signer un engagement, un contrat de travail, un prêt bancaire, un prêt bancaire. Tout ce qui nous parle de l'égalité de signature officielle. Comme un contrat, comme un prêt bancaire, comme un achat de maison, par exemple. C'est tout ce qui est légal. Donc, cette justice, c'est retour à l'équilibre. Mais ça peut nous parler de signature également. Donc, peut-être que là, si vous êtes sur un nouveau démarrage ou un déménagement, par exemple, si vous partez au soleil, ce n'est pas possible. Eh bien, on verra qu'il y a des papiers à signer. Donc, il y a des signatures officielles. Alors, bien sûr, on va nous parler de justice. Donc, bien sûr, la justice des hommes. Si vous êtes en attente, par exemple, d'un retour de justice. Parce que ça, je le dis, parce qu'il y a certaines personnes qui sont en attente de retour de justice. On verra que ce retour de justice est plutôt favorable à votre faveur, puisque nous avons le soleil. Et de ce fait, vous allez reprendre beaucoup plus de force pour pouvoir peut-être repartir sur de nouvelles bases ou repartir de nouveau sur un nouveau chemin ou concrétiser ce que vous voulez concrétiser, peut-être avec ce retour de justice. Alors, ce retour de justice, ça peut être aussi un acte notarial. C'est un acte notarial, ça peut être toutes sortes de légales, de choses légales. Voilà, tous les papiers qu'on pourrait s'engager, signer, contracter en tout cas. Alors ici, moi, ce que j'aime, c'est que vous allez pouvoir vous attendre à peut-être quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être peut-être une amitié, mais aussi, ça peut être un message d'amour. Mais ça peut être aussi quelque chose de nouveau qui vous tient de ta cœur. Donc, une relation, ça peut être aujourd'hui avoir envie d'un désir qui vous tient de ta cœur parce que vous avez envie de beaucoup plus d'épanouissement. C'est quelque chose, en tout cas, qui... c'est un projet de cœur. Ça peut être une relation, mais ça peut être aussi un message qui vous fait plaisir. Ça peut être aussi, je ne sais pas, oui, quelque chose qui vous tient à cœur aujourd'hui. Alors, je vais rechercher un message quand même, ici. Alors, bon, on va couper et puis on va aller chercher le dos. Bah, le monde, bah oui, on a bouclé une boucle, la boucle est bouclée, c'est la fin d'un cycle. Donc, pour moi, vous allez recommencer quelque chose de nouveau. Donc, vous allez pouvoir vous féliciter parce que vous allez réussir, vous allez accomplir ce que vous avez planifié, les amis. Donc, pour moi, vous êtes... Vous avez passé par des défis tout le long de votre chemin. Le monde peut nous parler aussi des leçons que vous avez apprises au cours de votre chemin et qu'avec cette grâce et ce courage, là, vous allez accomplir ce que vous souhaitez. Bah oui, nous avons ici quelque chose qui vous est... Alors, quelque chose qui arrive aujourd'hui avec de la lenteur parce qu'on a cette tortue qui sort. Donc, cette lenteur, oui, mais ça va vous être attribué aujourd'hui la chance. C'est un retour à la chance de toute façon, voilà. Donc, il y a des occasions qui s'offrent à vous, même si ça a été long, même si ce parcours a été difficile parce que ce monde peut nous parler de votre parcours, des leçons que vous avez apprises tout au long de votre vie, bien sûr. Mais là, même si les choses ont mis du temps, oui, il y avait certaines lenteurs, vous allez quand même... Il y a des occasions aujourd'hui pour justement vous permettre d'entamer un nouveau cycle. On nous parle de fin de cycle. Donc, vous allez vous ouvrir aussi au monde extérieur. Alors, peut-être que là, il y a quelque chose qui nous parle de vos horreurs au monde extérieur, de plus de sorties, de distractions, de joie, d'ailleurs. Peut-être que certains travaillent dans la communication ou avec l'étranger. Donc, ça peut nous parler aussi de langue étrangère, mais aussi de travailler avec l'étranger. Peut-être que vous avez envie de voyager également, mais certains, peut-être, pourront partenir au soleil, peut-être quitter une nouvelle région, en tout cas. Vous verrez comment ça vous parle, de toute façon. Alors, on va aller chercher des petits messages ici, des petits oracles de l'âme. Petits oracles, mission d'âme, de la mission d'âme. Alors, la loi de la prospérité. Alors, aucune limite ne t'est imposée par le ciel. Alors, efface de ton esprit l'idée de pénurie. Comme ta vibration s'élève, tu es spontanément relié au réservoir infini de la richesse. Donc, prospérité chez vous. Prospérité, c'est un petit peu l'abondance dans différents domaines. Vous voyez la fin des limites, comme je vous ai dit tout à l'heure. On a vraiment la fin des limites. Et il va falloir effacer votre esprit l'idée de pénurie, parce qu'ici, il y a une bonne vibration qui s'élève. Et on va pouvoir, bien sûr, accéder à la prospérité, à l'abondance. L'abondance, c'est aussi le bien-être, mais c'est un peu l'abondance dans le domaine de votre vie. Donc, c'est plutôt pas mal, les amis. Allez, on va poursuivre dans le domaine sentimental, voir un petit peu ce que l'on a, cette partie émotionnelle. Allez, petit message relationnel. Peu importe, on a le magicien qui nous parle ici de nos belles rencontres. Ce magicien, c'est un nouveau commencement. Donc, pour moi, il y a quelque chose. Alors, relationnel, bien sûr, relationnel, amical, ça peut être sentimental. Mais il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, ça va vous ramener une certaine stabilité. Vous verrez. C'est un nouveau commencement. C'est une magie. C'est une attirance pour quelqu'un. Et là, vous allez passer à l'action. Donc, pour moi, il y a la stabilité émotionnelle. Il y a la stabilité avec quelqu'un. Donc, ça peut être tout à fait, comme je vous le dis, amitié, amicale, relationnelle aussi. On voit que là, vous allez lier des contacts. C'est quelqu'un qui vous fait du bien, qui vous ramène la stabilité émotionnelle, le bien-être. Vous verrez. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Alors, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré dans le domaine professionnel également ou dans divers activités que vous pouvez faire. En tout cas, c'est quelqu'un de stable et de compassion. On a la compassion, la maturité. C'est quelqu'un aussi qui est mature. Donc, ce n'est pas quelqu'un de très jeune. Mais c'est quelqu'un de mature, qui a vécu aussi des choses. Mais quelqu'un qui a le cœur sous la main. Donc, c'est plutôt pas mal. Ce roi de cœur, c'est quelqu'un qui est mature, qui est sincère en tout cas. Donc, c'est quelqu'un de très sincère. Et voilà, sur qui vous pouvez compter en tout cas. Alors, c'est soit un amoureux ou une amitié. Quelqu'un que vous avez rencontré qui est plutôt bien. Voilà. Je ne peux pas dire plus. La victoire. C'est compliqué que cette personne, avec cette personne, vous allez pouvoir vous accomplir. C'est quelqu'un qui vous rapporte, qui vous amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de stabilité. C'est quelqu'un peut-être qui vous a aidé dans vos souffrances à un moment donné. Peut-être que vous êtes passé par une phase difficile. On voit que cette personne vous ramène le soleil, le bonheur. Vous voyez cette victoire avec ses tournesols. Et donc, ici, je pense que cette personne vous amène beaucoup dans votre vie. Et que par rapport à cette personne, vous voyez, c'est comme si on lâchait son fardeau. Et qu'avec cette personne qui vous ramène du bonheur, de l'épanouissement, du bien-être. Peut-être quelqu'un qui vous a soutenu aussi à passer des épreuves difficiles. Là, on voit qu'avec ce 10 de pique, vous allez lâcher votre souffrance. On vous dit que c'est la fin des souffrances. Donc, il y a la fin d'un cycle, la fin d'une étape de deuil, peut-être. Mais c'est le point final pour accueillir de la nouveauté. Peut-être cette nouvelle personne. Oui, l'ange gardien, vous êtes protégé. Oui, il y a quelqu'un qui vous protège. Alors, si c'est un deuil, évidemment, je vous dirais que c'est quelqu'un qui peut vous protéger. Veux exaucer. Écoutez, on est plutôt avec de belles énergies. Donc, une énergie d'amitié. Peut-être qu'il peut se transformer en amour. On a l'amitié ici. Je pense que vous êtes entouré de bonnes personnes. Alors, ça peut être amical, tout ce qui a à faire aux relations. Peut-être des personnes qui vous sont soutenues par rapport à vos souffrances. Vous allez créer peut-être de nouvelles amitiés aussi. Mais on va se réaliser quand même dans la joie de ce que vous souhaitez au niveau relation ou sentimentale. Voilà. On a envie de ça aujourd'hui. Puis, vous avez plutôt envie aujourd'hui de compassion, d'un roi de cœur, d'ailleurs, quelqu'un qui a le cœur sous la main, tout simplement. En tout cas, on vous dit que vos voeux sont exaucés. Que c'est une personne, en tout cas, de votre cœur, mais qui va vous faire passer à autre chose. Vous voyez, que vous allez passer du noir au soleil, au bonheur, à l'épanouissement. C'est plutôt ça. Donc, aujourd'hui, ce cavalier ici, c'est qu'il y a de la communication franche. Voilà. Donc, la colère, non, je ne pense pas. Puisque ici, même s'il y a eu de la colère à un moment donné par rapport à l'amitié, parce qu'on peut nous parler d'amour et d'amitié ici. Voilà. Aujourd'hui, vous avez prévu dessus. C'est-à-dire que vous êtes capable aussi aujourd'hui de vous affirmer. Voilà. C'est un peu ce que j'ai ici. Bon, il y a l'angoisse. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici ? Le pardon. Et puis, des retrouvailles. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Peut-être que ça peut parler pour d'autres personnes ici. Allez, on va aller chercher l'âme amoureuse, voir un peu le message final. Allez. Alors, fais-moi confiance. Je vais mettre les choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Eh bien, écoutez, c'est vraiment l'énergie que je venais de vous dire. La lecture que je venais de vous faire. C'était vraiment quelqu'un qui allait vous aider à passer, à mettre fin à vos souffrances, de deuil ou de ce que vous avez vécu. Peut-être que vous avez été en relation aussi. Avec une situation d'emprise toxique, en tout cas. Voilà. Je vous embrasse toutes et tous très, très fort. Je vous souhaite un excellent vendredi. Je vous retrouve demain pour, bien sûr, une nouvelle lecture. En attendant, prenez soin de vous. A très vite. A très vite.